Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 2, votre rendez-vous, vous le savez, tous les mardis et les vendredis. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la vidéo elle vaut le détour puisqu'on va parler ni plus ni moins du nouveau DLC qui a été ajouté aujourd'hui au jeu et qui va intégrer du coup deux nouvelles civilisations à l'instar un petit peu de Lord of the West qui avait eu lieu en début d'année, en janvier si j'ai bonne mémoire. On avait vu les bourguignons et les siciliens intégrer le jeu, et bien aujourd'hui c'est les bohémiens ainsi que les polonais qui viennent d'arriver, qui font leur entrée dans un lot de civilisations, alors je sais pas à combien on est, on doit être proche des 40 bientôt, ça commence à faire beaucoup, mais voilà on va en tout cas s'arrêter sur une civilisation en particulier, on parlera pas de tout le DLC, de tout ce qu'il y a, là ce qu'on veut parler c'est vraiment les polonais, leurs points forts, leurs faiblesses, leur app de technologie, ce qu'on peut faire éventuellement avec eux, 1v1, TG, FFA, voir ce que ça vaut, on les a testés aujourd'hui en streaming, bien évidemment en direct, puisque vous le savez je suis en live tous les jours de 14h à 19h, n'hésitez pas à passer sur Twitch bien évidemment, il y a toujours un petit peu de monde et on s'amuse plutôt bien, et là du coup on a profité, on a fait quelques FFA à l'ancienne avec quelques aliénés, et on a vraiment bien bien profité, et on a pu découvrir, alors ponctuellement je pense que de toute façon il faut les jouer un peu dans tous les modes, pour vraiment avoir une idée globale de ce que peut être ces nouvelles civilisations, mais on a déjà eu un petit quand même aperçu de ce que ça va être, mais pour ça, pour le découvrir, je vous propose du coup de changer d'écran, et d'aller voir un petit peu ce qui va popper, donc let's go les amis, on est parti, hop là, let's go, let's go, alors du coup, les polonais, civilisation de cavalerie, avec déjà la première ligne, c'est déjà une nouvelle, les villageois qui se régénèrent, c'est la seule civilisation qui peut faire ça, et c'est très intéressant les amis, les villageois qui vont regagner de la vie, donc ça veut dire que quand vous allez abîmer un villageois, et ben écoutez, un peu plus tard vous ne le retrouverez pas au même état, puisqu'il va regagner des points de vie, donc ça, ça peut être quand même une donnée importante, ça changera pas la face du monde, on va pas se le cacher, mais quand même, ça a le mérite d'exister, alors je sais pas exactement à quelle fréquence il se régénère, je pense pas qu'ils vont gagner un point de vie par seconde, ça c'est absolument certain que non, mais quand même, sur le long terme, ça peut être sympa, c'est un petit plus, ça mange pas de pain, c'est offert par la maison polonaise, donc voilà, c'est intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est les folwarquis, les amis, qui vont remplacer les moulins, alors les folwarquis, c'est quoi ? Et ben c'est très simple, c'est ça, alors ici ça s'écrit folwarquis, je ne sais pas, en tout cas ça vaut 125 de bois, et ce qu'on peut remarquer, c'est que ça remplace les moulins, mais qu'en plus ça crée 5 de population, donc en fait, c'est un moulin maison, si vous voulez, le maison moulin, ou le moulin maison, c'est comme vous voulez qu'on l'appelle, mais en tout cas, ça a quand même ses répercussions, c'est un petit peu plus grand qu'un moulin, puisque ça sera du 3 cases sur 3 cases à peu près, donc la taille à peu près, je dirais, d'une ferme on va dire, quelque chose de cet ordre là, en tout cas plus qu'un moulin, et ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement, quand on en pose un, ou quand on fait des fermes autour, on récupère 10% de la nourriture, donc ça c'est hyper intéressant, alors au début du jeu, vous allez gagner 15-16 de bouffe, quand vous posez une ferme, et bien évidemment, quand vous aurez l'alternance des cultures en light game, quand vous posez une ferme, là ça va taper, parce que 10% sur une ferme qui en a, je ne sais plus, 200-300 et quelques, forcément, ça fait un peu plus de bouffe, donc c'est quand même assez intéressant, donc bien évidemment, ça a une durée, et ça a surtout une limitation en termes de distance, vous allez avoir un premier cercle, je pense que c'est un peu toutes les fermes qui sont vraiment très avoisinantes, de ce fall work, qui seront impactées, mais du coup, quand même, mine de rien, ça met un sacré boost à l'économie, c'est plutôt agréable, donc 10% de nourriture auprès des nouvelles fermes environnantes, c'est quand même pas dégueu, et alors après, construire près des baies ou autre source de nourriture, pour en amasser plus rapidement, ça, je n'ai pas trop saisi, si on récupérait réellement plus vite les baies, j'ai l'impression que oui, sur les premiers tests qu'on a fait, mais quand même, info à confirmer, et puis de toute façon, on le sait, ces civilisations-là, comme à l'époque, en janvier, pour l'autre DLC, je pense que ça va évoluer, mais pour le moment, c'est ainsi les amis, donc en tout cas, le fall work, c'est très intéressant, ça va être un vrai boost à l'économie, les mineurs de pierre, qui génèrent également de l'or, et ça, c'est insane les amis, ça pour le coup, on l'a testé, un villageois, qui va prendre 10 de pierre, tenez-vous bien, ça va vous ramener quasiment 5 d'or, donc 10 de pierre, 5 d'or, c'est juste fou, c'est juste insane, c'est complètement délirant, c'est or qui pop, telle une relique, ça monte extrêmement vite, c'est vraiment, c'est insane, pour moi, franchement, c'est hyper agréable, et vous allez gagner du coup, quand même, une économie de folie, donc vraiment, ça c'est très très fort, donc ça veut dire que, si vous allez vouloir, construire votre château, vous allez pouvoir envoyer, pas mal de villageois dessus, et en plus de ça, ça va vous payer du coup, l'homme des cavaliers, donc ça c'est juste fou, quand vous cliquez impérial, par exemple, vous mettez en général, je ne sais pas, 10 villageois direct sur la pierre, pour que vous puissiez aller, construire votre château, et pour arriver à très bel adversaire, et bien pendant que vous récupérez cette pierre, vous allez choper de l'or, qui va vous permettre de cliquer sur cavalier, par exemple, puisque vous allez générer, si vous prenez 600 de pierre, à peu près 300 d'or, donc c'est juste incroyable, et du coup, ben écoutez, je ne sais pas si ça en restera en l'état, il me semble que la génération d'or, est un peu trop élevée, ça risque d'évoluer à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est comme ça, et c'est assez insane, en tout cas, cette civilisation, elle arrive pas seule, elle arrive avec 2 nouvelles unités uniques, les aubuches, les aubuches, les amis, c'est une unité d'infanterie, qui va justement avoir quelques spécificités, c'est assez rare dans Age of Empires, mais cette unité d'infanterie unique polonaise, donc qui inflige des dégâts à l'armure des unités adverses, plus vous tapez, moins il y a d'armure sur l'adversaire, et après, vous l'éclatez tout simplement, c'est très faible, contre les archers à distance, par contre, c'est très puissant contre les bâtiments, et l'infanterie, c'est écrit, de toute façon, je suis en train de vous lire, mais 55 de bouffe, 20 d'or, c'est plutôt ok, c'est à peu près le prix d'une unité, d'un militien à peu près, pour comparer, donc ça me semble plutôt ok, 60 de bouffe, 20 d'or pour un militien, ici on a 55 et 20, donc une unité intéressante, qui va permettre de gérer éventuellement, tout ce qui va être de l'ordre, des piquiers, des albardiers, des champions, ça va vraiment défoncer l'armure de l'adversaire, et les unités qui ont beaucoup de vie, et bien écoutez, ça va permettre justement de tomber l'armure, et de les tuer plus rapidement, donc je pense que c'est pas négligeable, en tout cas, voilà, elle a le mérite d'exister, je pense pas que ça sera une unité, non plus de folie, qu'on verra tout le temps, mais ça a un petit intérêt quand même, donc voilà, et ensuite, bien évidemment, on aura la deuxième unité, qui s'appelle les Usarelais, alors, pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire, les Usarelais, pour le coup, chez les Pollenes, c'était peut-être une des meilleures cavaleries, de tous les temps, vraiment une cavalerie lourde, qui allait vraiment au front des ennemis, et du coup, et bien on les retrouve ici, et de manière plutôt logique, et c'est aussi pour ça, qu'on a vraiment repris, que c'était une civilisation de cavalerie, parce que vraiment, ces Usarelais, ils ont quand même un petit peu marqué l'histoire, donc on les retrouve ici, et c'est simplement, ni plus ni moins, que le remplacement des Usare, alors, pour cette civilisation-là, il y a aussi les Lituaniens, qui vont bénéficier du coup des Usarelais, c'est les deux seules cives, et bien évidemment, les Lituaniens, qui étaient aussi avec les Polonais, voilà, ça faisait partie des deux civilisations, qui ont eu ces légendaires Usarelais, et c'est pour ça que c'est ces deux-là, qui bénéficient de cette unité-là, voilà, si je ne dis pas de bêtises en termes d'histoire, mais il me semble que c'est un truc un peu comme ça, donc voilà, en tout cas, l'Usare, il est très intéressant, 600 de bouffe, 800 d'or, donc c'est un petit peu plus cher que Cliqui-Ussare, néanmoins, c'est très très fort les amis, puisqu'on va avoir 80 points de vie, bien évidemment, avec l'île de 100, ça passera à 100, on aura élevage, donc autant vous dire que c'est une vraie civ, deux cavaleries, on a les deux les plus utiles, et en plus de ça, on a quand même pas mal d'hub dessus, gros point noir quand même, c'est le late game, ou alors, à l'âge des châteaux, on aura absolument tout, ça sera très intéressant chez les polonais, à l'âge apérelle, vous n'avez pas part de plaquer les amis, vous avez au fourneau quand même, et vous n'avez pas paladin, donc autant vous dire que, bon, c'est quand même pas la folie, on va pas se mentir, vous n'avez pas les paladins là-dessus, ça vous limite, en TG, vous serez quand même, voilà, très très limité par rapport à ça, mais bon, en 1v1, je pense que ça restera très très fort, pour la simple et bonne raison, qu'on va switcher sur les technologies uniques, et vous allez comprendre pourquoi aussi, on n'a pas tout mis à cette civile, c'est qu'à l'âge des châteaux, vous avez cette technologie, qui s'appelle privilège, Zlashta, alors je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je fais du mieux possible, je suis désolé, qui coûte 500 de nourriture, 300 d'or, et qui écoutez, vont permettre aux chevaliers, de coûter 60% d'or en moins, 60% les amis, 60%, c'est monstrueux, c'est énorme, ça veut dire que ça vous coûtera quasiment, que de la bouffe, et que vous avez presque, moitié, enfin plus de moitié moins cher, vos cavaliers, donc là ils sont à 75 d'or, croyez-moi, avec 60%, 75 par 60%, je fais un petit calcul, ça fait 30 d'or les amis, les cavaliers, en late game, une fois que vous aurez fait setup, donc dès le moment où vous êtes château, et que vous avez un château, et que vous faites setup, vos chevaliers, ou vos cavaliers par la suite, ne coûtent plus que 60 de nourriture, et 30 d'or, c'est insane, c'est insane, ça veut dire que vous allez pouvoir spammer les cavaliers, pour vous donner un ordre d'idée, 30 d'or, c'est beaucoup moins cher que des fantassins des archers, c'est deux fois moins cher que des archers de cavalier, et c'est un peu plus cher, 50% plus cher que des miliciens, donc autant vous dire que c'est quand même assez insane, on ne va pas se le cacher, alors après voilà, forcément, quand vous êtes à l'âge des châteaux, et que vous pouvez spammer les KTS, c'est oufissime, c'est incroyable, vous avez tous les up, par contre quand vous arrivez avec cavalier, que vous n'avez pas paladin, et qu'en plus vous n'avez pas barde plaquée à l'âge impérial, voilà, c'est discount, mais vous aurez le nombre, pas la qualité quoi, donc bien évidemment, voilà, il faut faire des choix, c'est quand même assez intéressant, je pense que ça sera quand même très très utile en améen, ça vous permettra de spammer justement des unités de cet ordre là, donc je pense que c'est quand même pas dégueu, c'est quand même pas dégueu, et puis après vous avez un dernier up, toujours sur le château, technologie unique, bien évidemment, qui à mon sens sera intéressant, oui et non, c'est que la cavalerie légère infligera des dégâts de piétinement, un petit peu à l'instar des cataphractes, donc ça, ça va être très fort, ça coûte quand même 750 de nourriture, et 550 d'or, donc on va pas se cacher que c'est quand même pas donné ce truc là, mais en tout cas, sur les hussards déjà ailés, qui seront assez insane, vous aurez encore des dégâts de piétinement, donc ça sera très utile pour gérer les piquets, et aller raid l'adversaire, alors après encore une fois, point noir, c'est qu'on n'aura pas barre plaquée, donc forcément, c'est des unités qui risquent de prendre pas mal de dégâts, à gauche, à droite, mais pour les raids, à mon sens, ça me semble quand même pas dégueu, un hussard ailé full up, je pense que ça peut faire vraiment très très mal aux économies, ça peut être assez dévastateur, mais voilà, ça coûtera quand même 600 de bouffe, 800 d'or, juste pour les passants hussards ailés, et puis après, vous allez devoir cliquer encore setup, qui n'est pas donné, on rappelle, donc 750 de nourriture, 550 d'or, c'est quand même, voilà, ça a quand même un coût, et le bonus d'équipe, qui pour moi, à mon sens, n'est pas très intéressant, mais quand même, il a le mérite d'exister, c'est qu'à l'instar, un peu des perses, qui ont leurs cavaliers, leurs chevaliers, qui vont proposer, plus 2 d'attaque, sur les archers, ici, c'est la cavalerie d'éclairage, donc cavalerie légère, ussard ailé, voilà, qui eux vont mettre, plus 1 d'attaque, contre les archers, voilà, ça c'est le bonus d'équipe, je pense pas que ça changera, la face du monde, mais ça a le mérite d'exister, c'est comme ça, donc ça permettra, de tomber les archers, un peu plus vite, donc voilà, bref, en tout cas, pour l'app des technologies, il y a quand même, des choses assez intéressantes, on regarde, on a donc pas de canonien à main, ça c'est la première info, ça c'est quand même pas négligeable, on a des CA, qui sont apparemment sur le papier, en tout cas plutôt correct, puisqu'on a bac de pouce, mais on n'aura pas de tactic part, par contre on a des arbas, avec bac de pouce, et ça, ça peut être pas dégueu, donc on va aller voir un petit peu la forge, si ça suit, donc sur la forge, le problème, c'est qu'on a brassard, on a donc chimie, bien évidemment, tous les hubs des archers, donc on aura des archers, tout à fait ok, le petit défaut, et c'est pas des moindres quand même, c'est la dernière hub de défense, du coup, qui ne sera pas possible, donc archer, ça restera viable, mais ça sera pas parfait, en tout cas, pas à l'âge impérial, donc voilà, donc on a suffisamment regardé, pour la cavalerie, on a vraiment tous les hubs d'attaque, donc on aura une bonne infanterie, puisque l'infanterie, elle, aura aussi la défense, contrairement du coup, à la cavalerie, donc la forge, qui est plutôt bien fournie, il manque juste, le dernier hub de la cavalerie, et le dernier hub des archers, donc voilà, ça c'est intéressant, donc champion, avec ravitaillement, écuyer et brasier, autant vous dire que champion, ça sera solide, par contre, petit bémol, sur l'infanterie, c'est qu'on n'aura pas du coup, les albardiers, donc ça c'est assez embêtant, on n'a pas d'albardiers, on a juste des piquiers, donc franchement, ça risque de manquer un peu, on a tirer ailleurs d'élite, par contre, en trash unit, pour le late game, mais on a pour compenser ça, des super hussards, qui on le rappelle, avec les dégâts de piétinement, seront quand même, vraiment dévastateurs, notamment, s'il y a quelques albardiers, en défense, ça devrait, permettre de les tuer, un peu plus rapidement, à voir, à voir, en tout cas, donc voilà, en tout cas, pour revenir à la cavalerie, vous le voyez, pas de chameau, pas d'éléphant, pas de tout ça, on a juste cavalier, ussarelé, c'est les deux seules options, qu'on a là dedans, mais on a ligne de sang et élevage, et ça c'est pas rien, on a quand même canon de bombardes, on a pas canon ni à main, mais on a canon de bombardes, donc ça c'est quand même intéressant, tour de siège, je sais pas si c'est utile d'en parler, on n'aura pas d'honnac de siège, ni de scorpion lourd, par contre on aura bélier de siège, donc encore une fois, avec l'infanterie, ça sera plutôt sympa, donc à voir, à voir, d'autant plus qu'on le sait, l'unité unique est une unité d'infanterie, donc peut-être faire un petit combo, en mettre quelques-unes dans un bélier de siège, ça pourra peut-être avoir du sens, donc là, j'en ai parlé, le port, il est pas catastrophique, puisqu'on a fast fire quand même, qui est quand même un des up les plus importants du jeu, quand vous avez des maps d'eau, par contre, dramatique, nous n'aurons pas, galion à canon, on s'en fout, mais bon, on l'aura quand même pas, mais on n'aura pas de navire de démolition lourd, donc ça c'est quand même pas rien, on aura galion, ça c'est plutôt cool, par contre on n'aura ni calcèche, ni constructeur de navire, donc autant vous dire que ce n'est pas une civilisation, que vous pourrez jouer de prime abord sur l'eau, même si ça se défendra, puisqu'on aura quand même carénage, et comme je vous le disais, fast fire et galion, donc voilà, c'est pas fou, mais bon, bref, on n'aura absolument pas tout, dans l'université, pour mieux finir ma phrase, on n'aura pas projectile en feu, je pense qu'on s'en remettra, mais on n'aura pas architecture, mine de rien, c'est une petite up, ça, qui peut avoir du sens, mais ce qui est pour moi le plus préjudiciable, pour une civilisation comme celle-ci, c'est qu'on n'aura pas expert de siège les amis, donc autant vous dire que, expert de siège, ça c'est plus embêtant à mon sens, par contre on aura les tours de bombardes, et on aura les donjons, donc des tours plutôt, plus coquets, plutôt viables, donc voilà, avec notamment, brassard, chimie, balistique, etc, donc on a vu, l'obluche d'élite, il faudra pour le maxer, 800 bouffes, 600 d'or, c'est quand même pas donné, pour cette unité d'infanterie, qui à mon sens, ne sera pas très utile éventuellement, à part peut-être pour gérer des piquets, je ne sais pas trop, à voir un petit peu, ce qui sera intéressant, j'ai hâte de voir quand même, l'obluche d'élite, face à des heagles, ça pourrait être une solution, à l'instar d'un guerrier jaguar, ou des choses comme ça, à voir sur le terrain, ce que ça peut donner, mais voilà, en termes de moines, on a des moines assez dobées, on ne va pas se le mentir, on n'a pas expiation, on n'a pas illumination, on n'a pas hérésie, bon, ce n'est pas non plus dramatique, on a quand même rédemption, qui est très très importante, rédemption, vraiment c'est important de l'avoir, donc ça on l'a, donc ça c'est plutôt cool, et on aura sainteté et ferveur, méthinoplante, bon je vous passe les détails, mais voilà, en tout cas rédemption dans le monastère, ça ça pourra être utile quand même, ça fera des moines quand même, à peu près viables, même si on n'aura clairement pas les meilleurs moines du jeu, en termes d'économie, on aura quasiment, j'allais dire quasiment tout, mais ce n'est pas tout à fait vrai quand même, on aura mine d'or, on aura carrière, puits de forage, on n'aura pas le puits de forage de l'or, bon, ça on peut s'en passer sans trop de problème, ce qui est un petit peu plus gênant, mais qui n'est pas dramatique non plus, c'est qu'on n'aura pas scie à deux bras, ça c'est une up assez intéressante, avec 10% plus rapidement pour le late game, c'est toujours cool, là on ne l'aura pas, on s'en remet trois aussi, on aura en plus banque et guilde, donc ça c'est plutôt cool dans le marché, et puis on aura, comme vous le voyez, on aura alternance des cultures, donc vraiment, le falloir qui aura vraiment de l'intérêt, dès le début, et puis à chaque fois qu'on va avancer dans les âges, les fermes vous rapporteront de plus en plus de bouffe, et ça deviendra assez tonitruant, donc voilà, les polonais qui globalement, à mon sens, auront une très belle économie, auront une cavalerie, qui aura ses forces et ses faiblesses, sa force ça sera le coup, sa faiblesse ça sera sa qualité intrasèque, notamment dans le late game, mais en tout cas, ça vous permettra de spammer les cavaliers, 32 bouffes les cavaliers, je le répète, mais c'est la principale information, donc ça va être vraiment très très fort, donc pour moi, les polonais les amis, tout simplement, ça me semble, alors je dis peut-être une bêtise, mais pour moi ça me semble, pas trop mal en AV1, même plutôt viable, au vu des prix et de ce qu'on a, donc vous pourrez jouer éventuellement archer, c'est pas parfait, puisque vous n'avez pas la dernière up de défense, mais vous pouvez jouer archer, vous pouvez jouer cavalier, pour pas trop cher, et du coup, je pense que vraiment en AV1, ça sera pas mal en TG, à voir, à voir, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir paladin, ça risque d'être assez embêtant, maintenant, vous pourrez spammer du coup, des KTS pas chers, si vous arrivez à aller chercher l'up du château, donc pourquoi pas, et puis on l'a testé nous en FFA, ça vous permet de spammer comme un gros porc, sur vos adversaires, donc ça c'est cool, mais encore une fois, vous avez des unités, c'est pas la folie quoi, c'est clairement pas la folie, en tout cas, vous pouvez quand même faire pas mal de petites choses, par-ci par-là, puisque comme on le disait, il y a quand même une infanterie plutôt ok, même si on n'a pas le barlier, on a quand même du coup, de les Sarrelés qui feront beaucoup de dégâts, quand ça sera full up, et on aura des CA à peu près correctes, donc même si on n'a pas de tactique part, et pas la dernière up de défense, donc c'est quand même pas négligeable, attention, ça ne sera clairement pas les meilleurs CA du jeu, mais voilà, du coup, je dirais un arbre des technologies, globalement polyvalent, la grosse force, ça sera le prix des cavaliers, et on pourra éventuellement aussi jouer archer, donc voilà pour cette civilisation là, j'ai hâte de tester ça quand même, notamment en AV1, en TG aussi, j'ai envie de voir ce que ça va donner, je ne sais pas si c'est viable, en tout cas pour ceux qui le testent, n'hésitez pas à venir, et à mettre quelques petits commentaires, pour en parler, je pense que ça sera intéressant, bref les amis, on va changer d'écran, et puis voilà, c'est chose faite, donc n'hésitez pas les amis, à poster quelques commentaires, moi je vous ai tout dit là-dessus, je pense en tout cas, pour finir sur les polonais, que je partirai, et que je jouerai éventuellement, sur un scoot rush, que je basculerai du coup sur des KTS, que j'essayerai en tout cas, d'aller chercher rapidement l'up, qui va permettre justement aux KTS, de coûter plus beaucoup d'or, et du coup de bouriner éventuellement, KTS à l'âge des châteaux, ou alors début aussi impérial, à mon avis ça peut être très très fort, parce que des cavaliers qui flouent, dans l'économie adverse, début impérial, c'est vraiment insane, alors après bien évidemment, plus le temps va passer, plus ça va être compliqué, sans barres de plaquets, et sans paladin, en TG, ça ça va poser vraiment problème, mais en 1v1, je pense que ça peut être plutôt viable, à voir à voir, il faudra tester sur le terrain, et l'avenir nous le dira, et comme je vous le disais, cette civilisation des polonais, à mon avis, elle va encore subir des évolutions, puisque c'est une nouvelle civilisation, qu'il va falloir un petit peu équilibrer tout ça, donc je ne serais pas étonné, que dans quelques semaines, ça change un petit peu, sur 2-3 détails, mais voilà, bref, n'hésitez pas à partager vos avis, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura intéressé, et bien évidemment, les aliénés, du coup, je vous dis à très très bientôt, pour une prochaine vidéo, allez salut, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada